Merci beaucoup. Maintenant, ça va être à vous. Donc, je vous rappelle la règle du jeu, c'est que vous êtes invité à poser une question. Avant de poser votre question, il va y avoir deux micros qui vont circuler. Vous êtes invité à lever la main. On va essayer de repérer l'ordre de vos questions. Et vous pouvez aussi préciser dans votre question à quel des deux intervenants vous vous adressez ou si vous vous adressez aux deux. Voilà. Alors, qui aimerait poser une première question ? Levez la main, on va se diriger vers vous et on va vous offrir la possibilité de poser votre question au micro. Voilà. Il y a une question ici. Oui ? On commence. Et de toute façon, c'est toujours la première qui est la plus dure. Ça ira tout de suite beaucoup plus vite après. Voilà. Bonsoir. Ce serait une question qui s'adresserait à M. Béchelère. Parmi les trois conceptions de l'absolu, comme vous nous avez dites, qui sont indécidables, est-ce qu'elles s'excluent mutuellement ? Est-ce qu'elles peuvent être vraies en même temps ? Non. Il y en a une des trois qui est vraie. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen, enfin je n'en vois pas en tout cas, aucun moyen de savoir laquelle, de décider, nous le saurons à notre mort. Bon, donc il suffit d'attendre un peu. Mais c'est ce que j'appelle, enfin comment dire, une vérité qui est d'au-delà de l'horizon cognitif humain. Enfin, ce n'est pas le seul, il y a d'autres, le fondement ultime des lois de la nature nous échappe, enfin. Vous avez un horizon de la science au-delà duquel on peut répondre, pourquoi c'est comme ça ? Parce que, voilà, c'est ça. Alors il y en a des conséquences, les conséquences sont celles, la principale sont celles que j'ai dites, c'est que, bon, évidemment on peut se désintéresser de la question, mais c'est une manière d'y répondre tout de même, et probablement une mauvaise. Il vaut mieux adhérer, et de manière consciente, délibérée, en s'inscrivant dans une tradition, ou dans des traditions, mais cela ne peut se faire que par une vocation, un appel, et une conversion, ce qu'on appelle la foi. Une précision, Charles Abdelmeur ? Non, non, je ne peux faire que ce qui a été dit. J'ai déjà donné une précision, je dirais que c'est moi qui ai raison, donc je ne veux pas dire ça. Il faut que j'ai le micro. Une autre question, je vois une main qui s'est levée là-bas. Ah, voilà, il y en avait une avant, ok. Est-ce que vous pourriez nous donner un synonyme du mot contingence ? On a un mot, non, je n'en connais pas, enfin, contingent, c'est le mot contingence, enfin, c'est, bon, ça vient de la scolastique, et ça, il ne vous plaît pas ce mot-là ? Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Ah, bon, là, je peux répondre, enfin, cela veut dire, cela désigne, si vous voulez, quelque chose de réel qui n'a pas sa raison d'exister en lui-même. Autrement dit, dont l'existence et l'essence, d'ailleurs, dépendent d'autres choses, d'un ou d'autres existants. Est-ce que c'est un peu plus clair ? Si vous n'avez pas la tête philosophique, évidemment, ça peut vous poser, non, mais on n'est pas obligé d'eux, mais je ne vois pas, je ne vois pas très bien, bon, je n'en sais rien, mais lunettes n'existent pas par elles-mêmes, elles ont été fabriquées, vous, vous n'existez pas par vous-même, enfin, vous êtes une lignée, si vous voulez, un chaînon dans une chaîne qui remonte à 3 milliards et demi d'années, et dans chaque chaînon, depuis lors, enfin, à sa raison d'être en dehors de lui-même. Ça me fait penser au credo qui dit « engendrer, non pas créer », qu'est-ce que vous en pensez ? Non, là, 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 je pense que... Non, je ne crois pas, enfin, je ne sais pas. Créer, enfin, comment dire, à ce niveau de ce que j'ai appelé le sociologisme métaphysique, la création n'apparaît pas, elle apparaît à partir du moment où on a isolé une interprétation de l'absolu. Chose étonnante, il a fallu des millénaires pour parvenir à une conception claire et distincte de la création ex nihilo, des choses encore plus extraordinaires. Cela est survenu dans le royaume de Judas, on ne sait pas exactement à quelle époque, parce que dans la Genèse, il n'y a pas de création ex nihilo. Du moins, ça n'est pas explicite dans les premiers versets. Ces premiers versets sont tout à fait conformes à ce que l'on trouve dans toutes les mythologies d'Asie antérieure, l'Égypte incluse, où il y a un chaos, si vous voulez, un indifférencié au départ, souvent c'est de l'eau, c'est à queue en tout cas, et Dieu ou un dieu ou un génie, si vous voulez, donne forme à cet indifférencié, donc on passe de l'indifférencié à la différenciation. Ce n'est pas une création, au sens fort du terme, à partir de rien. Donc, cette conception qui nous paraît, je ne dirais pas aller de soi, mais tout de même assez claire et distincte, il a fallu très longtemps. On va prendre une autre question, si vous voulez bien. Merci. Par contre, moi, j'ai une petite contribution, on constate quand même... Une question, s'il vous plaît. On est bien d'accord. Une question. Bon, une question. Une question, oui. J'accepte. Voilà. Mais en tant que musulman, moi, je trouve que c'est clair dans ma tête pourquoi Dieu a créé l'homme, pourquoi Dieu a créé la religion, pourquoi il a créé des prophètes. Donc, dans ce cas, il a dit que j'ai créé l'homme pour que vous me connaissez. Alors, votre question, c'est pourquoi Dieu a créé l'homme, les prophètes et la religion. Charles Daniel Meier. Non, ça, je n'ai pas apporté la réponse. Non, non, non. On n'est pas dans une discussion, on est dans une question. Vous voulez répondre ? Bon, il peut répondre, mais par contre, moi, j'aime... Non, non, il va vous répondre. On va vous répondre. C'est pas ma question, je crois. Alors, votre question, allez-y. Quelle était la question ? Il faut juste que ce soit une question avec qui je parle. Donc, pour aller vite... Non, non, une question, s'il vous plaît. Je pose une question. Voilà. C'est clair en islam aujourd'hui que Dieu a créé tout ça. Mais pourquoi chez les chrétiens, ils n'arrivent pas à être d'accord comme les musulmans ? Il y a un dernier prophète, donc on doit le suivre. Donc, pourquoi il y a eu cette division au sein de venant des chrétiens ou quelque chose comme ça ? Voilà. Merci. C'est une question. Merci beaucoup. Merci. Là, on entre dans une question de... Je ne suis pas sûr d'ailleurs d'avoir la bonne réponse parce que c'est une question à laquelle il y a une réponse officielle dans chaque religion. Donc, si moi, je vous donne ma réponse de chrétien, je vous dis que pour moi, le Christ a tout apporté. Vous, en tant que musulman, vous allez dire que c'est le dernier prophète qui a raison. Donc, Mahomet a forcément apporté quelque chose de supplémentaire. Et on aura une discussion là-dessus, peut-être jusqu'à 2h du matin, peut-être davantage, mais on n'aboutira pas. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. On répond à votre question, on va en prendre d'autres après. On ne peut pas installer un dialogue entre une personne... Non, je suis désolé. On ne peut pas, alors que vous êtes plusieurs dizaines, ne répondre qu'à vous et entrer dans un dialogue avec l'orateur. Il y a plein d'autres questions, s'il vous plaît. Je suis désolé. Vous pourrez parler avec M. Maire à la fin de la soirée. Merci beaucoup. Vous pourrez parler à l'intérieur, en tant que musulman, de venir, qu'est-ce que ça va rapporter le plus ? Non, mais vous allez pouvoir parler après la soirée. OK. Hein ? Ce n'est pas possible de faire un dialogue alors qu'il y a tout un public. Voilà. Vous voulez ajouter une précision, une précision ? Non, mais je suis entièrement... La réponse est celle qu'il fallait donner. Chacun est convaincu de détenir la vérité, mais j'ajouterai, il est prudent de tenir que, après tout, on pourrait se tromper. Mais il faut y aller à fond. Donc, je vous invite à interroger nos orateurs après et on va prendre une autre question, s'il vous plaît. Oui, là-bas. Oui, pardon. Bonsoir. Donc, je reviens à ces trois interprétations, enfin, ces trois possibilités, où on a dit qu'au-delà, qu'ils sont au-delà de l'horizon cognitif humain. Est-ce qu'on peut dire que, logiquement, seule la première possibilité, donc le créateur transcendant, permet d'envisager qu'une réponse vienne d'en dehors de nous, donc par révélation ? C'est ma question ? Non. C'est une question ? Ah, ben, pour les deux, hein, pour les deux. J'admettrai, peut-être, mais j'en suis pas tellement sûr, que la première interprétation favorise, comment dire, l'irruption dans l'histoire d'une révélation qui apparaît comme venue d'ailleurs. Mais je n'irai pas trop loin pour plaider cette position, parce que, on peut dire cela d'un peu, comment dire, de tous les points d'origine des productions humaines. Prenez, je ne sais pas, enfin, prenez Jean-Sébastien Bach, enfin, vous pouvez, dans une certaine mesure, expliquer pourquoi il a écrit de la musique de cette manière, mais vous arriverez très rapidement à un point où c'est un jaillissement absolu venu d'ailleurs. de même, les vérités, les intuitions scientifiques les plus essentielles, qui constituent des percées, par exemple, que la nature est écrite en langage géométrique, ce sont, je le répète, des jaillissements qui ne sont pas réductibles à des facteurs qui permettraient de les expliquer. Il y a des surgissements, alors vous pouvez dire, ça vient du fonds de Brou, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je crois personnellement que ce sont des virtualités inscrites dans la nature et que, lorsque sont réunies des conditions favorables, eh bien, certains individus exceptionnellement doués ont accès à ce monde des possibles et des virtuels et en tirent un qu'ils ensuite développent et permettent aux autres de développer. Donc, les révélations religieuses de ce point de vue et du point de vue scientifique, si vous voulez, sont assimilables à toutes les autres percées. Et donc, je ne vois pas la possibilité de, comment dire, d'en conclure que c'est la première interprétation qui est la bonne. Franchement, je ne crois pas, si vous regardez l'histoire du bouddhisme, ça ressemble tout de même tout à fait à ce qui s'est passé en Asie antérieure. Il y a une question là-bas. Non, non, je ne sais pas si vous avez compris ma question. J'ai compris, allez-y, alors, bon. En général, je comprends les questions qu'on me pose. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas compris la réponse à ma question. Ça devient problématique. Non, j'avais dit que dans les trois possibilités, il y a, il me semble, que la première où il est envisageable qu'une réponse vienne d'en dehors de nous. Ce n'est pas le jaillissement de l'être humain lui-même. C'est que Dieu lui-même se révèle. Alors que quand c'est immanent ou quand c'est la question de la sagesse, il ne s'agit pas d'une révélation qui vient de l'extérieur de l'être humain. Donc, les chrétiens vont dire c'est Jésus. Peut-être que le musulman va dire c'est Mohamed. Mais ma question, c'est est-ce que c'est uniquement, à votre avis, la première option qui permet de penser qu'il puisse y avoir éventuellement une révélation qui vient de l'extérieur ? Je fais amende honorable. Je n'avais pas compris votre question parce qu'elle est purement tautologique. Elle est purement tautologique. Et donc, nous n'avançons pas d'un millimètre. Enfin, il est clair que si vous adoptez, enfin, comment dire, dans l'interprétation d'un dieu personnel créateur, évidemment, il peut y avoir une révélation venue d'un dieu créateur. C'est tautologique. C'est bon cette fois-ci. Alors, on va prendre un autre intervenant, oui ? Alors, une question formulée de manière courte en une phrase est-elle toujours une bonne question ? Allez-y. Une bonne question. Personne ne va se poser des questions. C'est les conditions que vous nous imposez pour les questions ici. C'est donc une question sur les conditions des questions. D'accord. Alors, posez vos questions si ce sont des questions. Elles seront... Écoutez. Je repose ma question. Une question formulée de manière courte en une phrase ici, maintenant, est-elle toujours une bonne question ? Je répondrai oui. Enfin, bon, je ne suis pas tout à fait sûr de saisir votre indignation, oui, mais pourquoi... Mon indiciation, c'est qu'on n'a pas le droit de situer l'environnement de la question pour en faire sentir le sens. Feynman, prix Nobel, disait si je peux étiquer ce que c'est, ce que vaut un prix Nobel en cinq minutes, ça ne vaut pas le prix Nobel. C'est tout. Alors, je m'excuse, mais je vous invite alors à poser une question située dans son contexte. Allez-y. Non, j'ai tout dit. Merci pour... J'ai entendu votre reproche et je l'accepte avec mes excuses. Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui. Oui, là-bas, j'ai vu une main. Pardon. Alors, c'est par exemple si on prend la règle que chaque chose, chaque objet ne peut pas se créer par lui-même, c'est-à-dire il ne peut pas crier lui-même. Alors, d'où vient celui qui a crié celui qui a crié infiniment, c'est-à-dire le créateur qui l'a crié ? C'est un monsieur machin. Alors, qui veut répondre ? Il n'a pas été créé puisqu'il est absolu, donc là aussi c'est tautologique. Mais dans l'interprétation séculière, c'est-à-dire non religieuse, absolument pas religieuse de ce que j'appelle le devenir, c'est-à-dire de l'ensemble en devenir des existants, des devenants, si vous voulez, des existants qui deviennent, et bien cet absolu qui est l'ensemble ne vient de nulle part, il est perpétuel. Si vous essayez, il n'est pas éternel, éternel échappe au temps, là on est dans le temps mais ce temps est perpétuel, il n'y a pas de point d'origine et il n'y a pas de point d'aboutissement. Vous avez un jaillissement, je répète, perpétuel de devenant et ce, à jamais, depuis toujours il n'y a jamais, si on y réfléchit, enfin de manière, pas seulement réfléchir, mais si on essaie de se représenter avec intensité, ça a quelque chose d'effrayant parce qu'on perd tout point de référence. Mais ce n'est pas pour ça que c'est faux. Et c'est un point de vue qui a été développé en particulier en Chine par les taoïstes. Merci. Une autre question ? Oui, ici. Est-ce que parmi les trois conceptions que vous nous avez clairement expliquées, M. Béchler, il y en aurait une qui serait plus satisfaisante que les deux autres pour expliquer l'origine de l'univers ? En fait, j'ai un petit peu du mal à trouver comment on pourrait expliquer ceci avec les deux dernières conceptions. Oui, non mais là, M. a parfaitement raison. Feynman disait qu'on ne peut pas expliquer la mécanique quantique en cinq minutes. Là aussi, je vous ai proposé parce qu'en vingt minutes parce que c'est ce qui m'était imposé, enfin, une réponse à la question posée. Je n'ai pas l'espoir que vous ayez tout compris. Alors, essayez, pas maintenant, mais, je pense, comment dire, de retour chez vous, de méditer sur dans l'inversion d'un dieu créateur, il y a un point d'origine non pas du créateur qui est éternel mais de la création et des créatures. Bon, c'est cohérent. Dans la version immanente, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de création. Il y a d'un côté un absolu qui est parfaitement, qui est éternel, qui ne change pas, qui ne se modifie pas, que les Indiens ont appelé l'Atman, si vous voulez, et d'un autre côté, vous avez à perpétuité des jaillissements d'existants éphémères dont la consistance est plus ou moins grande, mais pour l'essentiel, elle est très faible et toute l'aventure spirituelle de l'être humain est de réussir à s'identifier avec l'absolu qui l'est déjà. tu es cela, c'est-à-dire tu es l'absolu, il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de création, ça n'a pas de sens. Et dans les traditions indiennes, la notion de création n'apparaît absolument pas. Alors du côté du devenir, encore moins. Encore moins, ça... Il est intéressant d'ailleurs de constater que dans les théories cosmologiques actuelles, astrophysiques, etc., on voit très clairement comment les trois interprétations et surtout la première et la troisième sont sous-jacentes aux spéculations des physiciens sans qu'ils s'en rendent compte la plupart du temps. La théorie du Big Bang manifestement a un sens dans un contexte de création et puis vous avez d'autres qui disent « Mais non, il y a Big Bang, mais il y a le Bing Crash également et puis « Ah bon, ça recommence » et ainsi de suite. Et puis il y a les univers parallèles et puis ainsi de suite. Je pense que quelle que soit la vérité scientifique, elle ne permettra pas de démontrer l'une des trois propositions. C'est le domaine de la métaphysique et c'est indécidable, ce n'est pas scientifique. Alors, Charles Magnamur, vous aimeriez ajouter quelque chose à cette réponse ? Oui, d'abord, j'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit quand lorsqu'on pose le problème d'une manière théorique et philosophique, eh bien, on ne peut pas aboutir à d'autres théories que celles qui viennent vous être exposées. Et personnellement, si je suis un partisan du Dieu créateur, ça n'est pas à partir de cette théorie-là, c'est à partir de mon expérience existentielle et de ma manière de lire la Bible. Donc, il y a un moment donné où le problème théorique, il faut le reconnaître honnêtement, on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu d'une manière purement théorique. Et je crois que même en tant que chrétien convaincu, je suis d'accord avec cette affirmation-là. Autrement, on fait des évincubrations, toutes sortes de choses. En revanche, mon existence, mon devenir, ma lecture de la Bible me confrontent à des expériences de vie à partir desquelles je vais faire un choix entre ces trois. Et c'est cela qui m'a déterminé pour la première position. Et je suis très heureux ce soir de savoir que c'est une position qui est tout aussi logique que les autres. Voilà ce que je pourrais dire. C'est parfaitement cohérent. Alors ici, il y a une autre question. Je demande une dérogation. J'ai deux questions, mais vraiment très courtes. Alors la première pour M. Béchelaire, très pratique. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms d'auteurs et les ouvrages de son tiré le développement du syllogisme métaphysique ? Et pour M. Maire, de réexpliquer les conclusions sur le raisonnement de la rupture continuité. Le raisonnement de la rupture continuité. Ah oui, c'est ça. Alors, des références bibliographiques ? C'est moi qui ai, c'est moi qui ai. Je vous renvoie à deux. Alors, pour le moment, sont disponibles d'une part, ce que j'appelais les fins dernières, publiées chez Herman en 2000, je ne m'en rappelle plus, 5, 6, je ne sais plus. Et deuxièmement, le devenir, chez Herman également, qui est plus récent, ça doit être 2009. 2010. 2010. N'est pas paru, mais rédigé, l'être, qui est la théorie métaphysique des deux interprétations religieuses, et est en préparation, et sera peut-être achevé au cours de ce siècle ou du suivant, les dimensions historiques et sociologiques que j'ai essayé de résumer. Donc, c'est disponible pour le moment, je répète, les fins dernières et le devenir. Merci. Charles Daniel Maire. Alors, pour reprendre le raisonnement d'une manière un peu différente, je voudrais dire que il y a un constat qu'on peut faire que les hommes, que les sociologues, etc., ont beaucoup travaillé la question des mutations religieuses, la manière dont les choses se sont passées, notamment là où il y a eu des efforts missionnaires, où on a apporté le message de l'évangile en Amérique du Sud, c'est là que Bastille surtout l'a vu, en Asie, c'est là que je connais moins, j'ai vu la chose en Afrique, n'est-ce pas, on a vu quelquefois comme une sorte de message qui était parachuté depuis l'Occident, n'est-ce pas, puis il tombait, boum, comme ça, et les gens l'acceptent plus ou moins. Alors, c'est pas comme ça que les choses se passent dans la réalité, et surtout dans la Bible, surtout dans la Bible où justement l'apôtre Paul a une très grande sensibilité religieuse, il est né à Tarse, et donc à Tarse, c'était un milieu très composite où il y avait des gens de toutes sortes de religions, donc il était confronté à ce pluralisme religieux, donc il avait beaucoup réfléchi à tout ça, et il va, notamment, lorsqu'il va écrire ses lettres aux éphésiens ou aux colossiens, il s'adresse à des gens qui sortent d'une vision du monde qui avait la soif de trouver la plénitude, le plérôme, n'est-ce pas, de trouver que toutes les parties de l'univers se correspondent, et c'est dans la mesure où l'homme peut s'inclure dans cette magnifique harmonie qu'il peut s'épanouir, qu'il peut être en santé, qu'il est béni, etc. Eh bien, il ne va pas tout détruire ça, il va reprendre les expressions même des gens auxquels il a affaire, dont c'est la culture, et il va montrer comment la foi chrétienne s'intègre là-dedans, cinq cultures pour prendre un terme. Donc, si ça, ça n'est pas fait, si cette continuité n'a pas lieu, la rupture qui aura lieu, le changement de religion ne sera pas solide, ne sera pas sérieux, c'est ce qui s'est produit à bien des endroits. Donc, cette rupture et cette continuité, c'est une sorte de modalité de changement religieux où, et particulièrement dans la Bible, et là je reviens à la Bible, n'est-ce pas, il n'y a pas de parachutage, même le Christ lui-même est présenté comme Dieu devenu homme, c'est-à-dire que si Dieu veut se révéler aux hommes, eh bien, il ne va pas envoyer un ange, il va se faire homme avec tout ce que ça implique. avec tout le... Il va naître, il va passer par le ventre d'une femme, il va grandir, il va avoir la crise de croissance, etc. Ça, c'est la rupture et la continuité. Et c'est ça que nous trouvons dans l'écriture et qui est extrêmement riche et qui, je crois, aujourd'hui, doit nous faire réfléchir dans nos rapports avec les autres cultures. Alors, on pourrait prendre encore peut-être deux, trois questions. Oui, il y en a une, là. Comme ça, OK. Allez-y. Bonsoir. Oui. La question est posée et ouverte. pour les deux profs et je suis surtout intéressé par l'opinion de M. Bachelier. Excusez mon français, je viens de l'apprendre récemment. Donc, en fait, la question est est-ce que c'est possible que toutes les religions, elles viennent d'une seule source ? Ça veut dire que il y a surtout les trois religions, la christianité et le judaïsme et le judaïsme et le judaïsme sont très semblables. Peut-être les autres ne sont pas très semblables, mais peut-être c'est parce que c'est le fait qu'avec le temps se dégrade, comme vous connaissez le jeu téléphone cassé, ça veut dire que l'information se dégrade autour du temps. mais si vous vous concentrez sur l'essence de ces religions, peut-être il y a des choses qui sont partagées, mais donc je voulais bien savoir si c'est possible ou non ? Nous avons répondu par un accord qui m'a réjoui à cette question en suggérant de ma part et en acceptant de la part de mon interlocuteur que dans toute religion j'allais dire parfaitement explicité et consciente d'elle-même, il doit y avoir des arguments qui aillent dans votre sens, c'est-à-dire qui permettent d'expliquer pourquoi tout le monde n'est pas déjà rallié à cette religion. Et je crois, et je ne crois pas, enfin je sais qu'effectivement chaque grande tradition religieuse a des arguments très solides de son propre point de vue pour, alors vous parlez en termes comment dire de bruit si vous voulez et de perte d'obsence, on peut également parler de pressentiments si vous voulez ou de révélations naturelles de théologie naturelle et ainsi de suite. Enfin, si vous êtes intéressé du côté indien vous avez des textes qui datent de la fin du 19e siècle vers 1880 Vivez Kananda ça se trouve en livre de poche collection spiritualité chez Oseuil c'est le seuil je ne suis pas tout à fait sûr où il y a explicitement défendu le point de vue que le Vedanta est la vérité c'est ce que j'ai appelé la variante immanente si vous voulez et que toutes les autres interprétations s'inscrivent dans celle-là mais ne vont pas jusqu'au bout et donc sont soit soit des comment dire des transcriptions ou des traductions à l'usage des comment dire des gens un peu intellectuellement plus modestes si vous voulez ou qui ont besoin d'un contact plus plus affectif avec la religion tout colle si vous voulez mais c'est de l'intérieur de cette tradition et je pense que on trouve chez saint Thomas d'Aquin enfin et on trouve chez les jésuites chinois si j'ose dire fascinisant des pistes si vous voulez qui permettent de parcourir la même route d'un point de vue chrétien en l'occurrence donc oui alors je vois que là-haut il y a une autre question qui va être posée oui alors une question à monsieur Béchler est-ce que le fait de postuler ces trois conceptions de l'absolu ne serait pas une quatrième conception qui peut être engloberait les trois si vous la trouvez je vous serais reconnaissant de me la communiquer c'est pas un postulat c'est pas un postulat c'est c'est un syllogisme et un syllogisme qui est susceptible de trois transcriptions logiquement non contradictoires chacune non contradictoire logiquement et donnant lieu à des développements parfaitement cohérents et donc je pense alors que c'est une impossibilité logique que d'imaginer qu'il puisse y avoir un lieu si vous voulez conceptuel ou métaphysique qui réconcilie les trois ou alors enfin je ne le vois pas en tout cas alors je crois qu'on approche du temps qui nous est imparti je vais devoir rendre l'antenne donc il va falloir qu'on ait encore une question ici oui ma question s'adresse à monsieur Daniel Maire en fait est-ce que vous pensez personnellement que le christianisme enfin pour vous le christianisme est-ce que c'est une religion j'aimerais bien avoir une définition de la religion pour vous en fait merci oui alors on ne peut pas parler les choses de la foi sans utiliser un langage religieux le christianisme effectivement je parlerais plutôt de l'évangile tel qu'il est proclamé par le christ fait appel à la confiance en dieu c'est-à-dire à la foi et réduit l'aspect religieux à son minimum il y a même eu des tentatives de montrer que le christianisme pouvait être vécu sans religion comme ça peut le faire par exemple mais le fait est que lorsque l'on a la foi on prie et prier c'est un acte religieux donc ça fait partie d'une religion à partir du moment où il y a une expression de foi on est dans le religieux donc on ne peut pas même si les choses sont ténues même si elles sont réduites à leur plus simple expression on ne peut pas les écarter on ne fait forcément partie d'une religion voilà j'imagine que vous aviez encore beaucoup de questions à poser on est toujours frustré après un débat comme celui-ci on aimerait qu'il se prolonge malheureusement moi j'ai l'impératif de rendre l'antenne à 21h45 je voudrais remercier les intervenants pour leur participation et leur façon de gérer le débat merci beaucoup merci